Bonjour à tous, merci Philippe de présider. Excusez-moi Nadège, il y a du larsen, donc il faut couper certains micros s'il vous plaît. Coupez peut-être les micros et effectivement il y a un petit écho et je vous donne la parole tout de suite, de toute façon. Donc on va continuer sur les dimensions d'ACV et aussi de territoires qu'on a commencé à aborder avec la table ronde précédente, autour de la chaire Elsa Pacte et de ses partenaires, et une réflexion sur l'accompagnement des transitions des territoires grâce à l'ACV. Donc Philippe, je vous donne la parole et je vous laisse poursuivre dans cette deuxième table ronde. Eh bien merci beaucoup. Donc effectivement on va avoir une table ronde avec des témoignages de personnes impliquées, majoritairement impliquées dans la chaire Elsa Pacte, et puis aussi des témoignages régionaux comme Laurie Hamelin, qui n'est pas membre de la chaire mais qui travaille à Toulouse. Donc trois des cinq partenaires autour de cette table ronde ont des activités en Occitanie. Donc c'est aussi un témoignage comme la chaire Elsa Pacte est basée en Occitanie, qui a un petit caractère régional. Donc je vais commencer à donner la parole à Jean-François Blanchet, qui est DG du groupe BRL. Je vais vous laisser présenter qui vous êtes et votre entreprise, et puis peut-être nous exprimer les motivations qu'ont pu avoir un groupe comme le vôtre de se retrouver dans une chaire en ACV. Avec le micro, ça marche mieux. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Écoutez, tout d'abord merci à l'NRT et à la chaire Elsa Pacte d'avoir pensé au groupe BRL pour venir apporter un témoignage. Donc je vais apporter un témoignage, vous l'avez compris, non pas d'experts dans le domaine de l'ACV, comme j'ai pu en entendre auparavant, mais tout simplement d'un dirigeant qui partage un terme qui est revenu assez souvent, qui est celui de la philosophie de l'ACV, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'articles, et également pour faire en sorte que cette philosophie puisse s'intégrer, s'imprégner en fait assez complètement, à la fois dans notre stratégie et dans nos pratiques. Alors BRL, en quelques mots, nous sommes une société d'économie mixte, donc détenue majoritairement par des capitaux publics, au premier rang desquels la région Occitanie et des départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude, pour citer les principaux, et des partenaires institutionnels, caisses des dépôts, consignations, caisses d'épargne. Nous opérons sur, pour faire court, quatre lignes métiers, une ligne de maîtrise d'ouvrage pour le camp de la région Occitanie, en tant que concessionnaire du réseau hydraulique régional, grande infrastructure présente sur 250 communes et sur trois départements. Nous sommes également impliqués dans un métier d'ingénierie, de l'eau, de l'environnement, de la biodiversité, en France, à l'international. Une ligne également métier en matière d'exploitation de services publics, dans le grand cycle, petit cycle de l'eau. Et une ligne métier assez originale, qui est un écrin végétal, qui concerne une activité de pépinière et de gestion d'espace vert. Donc autant dire que sur ces quatre lignes métiers, le thème de la CV est un thème qui prend tout son sens, puisqu'il intéresse du berceau à la tombe. Je préfère l'expression qui a été d'ailleurs donnée, du berceau au berceau, parce que quelque part, on est dans une éternelle renaissance, avec la CV dès lors qu'on pense circulaire et dès lors qu'on pense recyclage. Alors la question, Philippe, au-delà de notre présentation, qui a peu d'intérêt somme toute, c'était pourquoi être parti dans l'aventure de la chaire en 2016 ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, après les présentations, quand on entend tout le monde, c'est une évidence. Pour autant, en 2016, très sincèrement, on était plutôt sur une terra incognita, on était plutôt sur une démarche d'exploration, sur un thème qui commençait à occuper l'espace médiatique, mais qui était plutôt développé d'ailleurs à l'international. On pense au Canada ou dans d'autres pays également, et pour lesquels notre culture n'était pas totalement imprégnée. Donc l'angle qui nous a intéressés au départ, j'ai cité nos quatre métiers principaux, c'était le métier de l'ingénierie pour pouvoir mettre et développer une compétence complémentaire pour nos ingénieurs dans les dispositifs d'évaluation environnementale, et notamment pouvoir profiter de cette approche de la CV pour mieux accompagner, mieux conseiller nos clients, qu'ils soient opérateurs, publics ou privés, en France comme à l'export. Donc de cette première démarche d'ingénierie, il faut reconnaître que la barrière d'entrée, si je puis dire, d'accès à la connaissance scientifique, était ou a été éprouvée comme quand même très ardue. C'est-à-dire qu'il a fallu, si je puis dire, se mettre à niveau tout d'abord, arriver à comprendre le langage de la CV, son vocabulaire, puis en allant un peu plus loin sa grammaire, pour ensuite pouvoir un peu mieux maîtriser la langue et mieux l'appliquer à nos activités. Nous avons eu quelques interrogations sur le fait de poursuivre ou pas, à un moment donné, je le dis en toute humilité et transparence, lorsque s'est posé la question de rempiler sur la chaire numéro 2. Et nos activités d'ingénierie s'interrogeaient notamment sur la maturité du marché pour pouvoir proposer des prestations dans cette direction-là. Puis lorsqu'on a élargi le regard, on s'est rendu compte que ce thème de la CV nous était en fait bien plus intime, bien plus ontologique, si je puis dire, puisque dès lors qu'on est aménageur de territoires, comme c'est le cas de notre groupe, de fait, on se pose la question de l'utilité territoriale de nos actions, de l'utilité sociétale en mobilisant des ressources en eau et en ayant un patrimoine dont la valeur à neuf constitue quand même un bien de 2 milliards d'euros, qui a une vie propre, qui a commencé, qui est partie du berceau dans les années 60, qui est susceptible de durer jusqu'en 2050, donc se pose pleinement la question du cycle de vie, à la fois en tant que maître d'ouvrage, donc en tant qu'investisseur, en tant que gestionnaire d'assets, de la même façon en tant que concepteur et donc d'éco-concepteur aujourd'hui et en tant qu'exploitant qui doit moderniser, apporter de la maintenance, donc à tout moment faire des choix. Donc voilà, Philippe, pourquoi sur un sujet au départ qui était venu sous un angle ingénierie, thématique, filière, finalement, nous avons été dans cette aventure pionnière pour nous, si j'ose dire, positivement contaminée. C'est un petit peu compliqué dans cette période Covid de parler ainsi, mais pour autant, c'est de la contamination heureuse et positive. Et puis aussi, peut-être, le questionnement que nous avons eu, qui est celui du sens, ça a été très bien dit dans les exposés précédents, avec notamment des images chocs, un petit peu anxiogènes, sur le changement climatique, sur les impacts, qui nous renvoie finalement, qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas aujourd'hui. On sait qu'il y a un impact, on sait même qu'il accélère, et donc ça nous donne la responsabilité d'agir. Alors on pouvait encore, pendant un temps, se réfugier sur le fait qu'il n'y avait pas d'outil. En tout cas, il n'y avait pas une capacité à bien mesurer, de façon globale, de façon holistique, en prenant toutes les composantes, et maintenant la CV est là. Donc, notre responsabilité, c'est de s'emparer de ce qui existe, c'est de pouvoir donner du sens à nos actions. Et donc, j'ai intégré aujourd'hui, dans cette chaire 2, la CV dans la stratégie globale de notre groupe, dans les dimensions de la transition écologique et énergétique, pour à la fois donner du sens à nos salariés. En clair, en nous impliquant dans la CV, nous faisons en sorte que nos actions soient plus responsables, nous faisons en sorte que notre promesse d'avoir l'impact le plus réduit possible de nos activités sur la planète soit soutenu par une démarche qui est incontestable, qui est mesurable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, mais ça veut dire qu'on a la volonté de bien faire et qu'on s'appuie sur le meilleur niveau scientifique. Et bravo à la chaire Elsa Pacte en la matière, qu'on la soutient, et non seulement on la soutient, mais on essaie de s'y intéresser pour qu'un certain nombre de nos collaborateurs, une sorte de communauté de la CV, puissent se développer au sein de notre groupe. Et j'ai fierté à dire aujourd'hui qu'autour de François-Gaël Lataste, c'est au départ deux, trois ingénieurs qui étaient, entre guillemets, contaminés. Et aujourd'hui, c'est une dizaine de personnalités qui ne sont pas que des ingénieurs. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on sorte justement de ce domaine détenu par des détenteurs de savoirs, experts, pour aller vers des praticiens qui sont des décideurs, qui au niveau de la responsabilité sociétale, qui au niveau de la gestion des actifs immobilisés, pour s'emparer du concept et se dire, nous devons l'appliquer dans nos activités. Je m'arrête là, parce qu'on pourrait parler une heure sur le sujet. Oui, alors c'est exactement ce qui ressortait un petit peu du témoignage précédent sur les quartiers, que la CV, c'est quand même encore trop une question d'experts. Et comment est-ce que les décideurs, qu'ils soient dans des entreprises, dans des collectivités ou ailleurs, puissent s'approprier ça pour en faire quelque chose d'opérationnel au quotidien ? Oui, alors moi, je serais tendance à dire que ce n'est pas grave que ce soit une question d'experts. Comme on dit souvent, je dirais, l'ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'incertitude et la paresse. L'incertitude, c'est de se dire, on n'en a pas besoin, on a déjà le bilan carbone, on peut faire d'autres évaluations environnementales. La paresse, c'est de se dire, bon, avant de pouvoir bien maîtriser l'outil, avant d'avoir de l'opérationnalisation, ça va réclamer un certain temps. Donc, les uns, les autres, essuyez les plâtres et puis on s'en empara au bon moment. Nous, on a considéré, au niveau du groupe BRL et soutenu d'ailleurs par nos actionnaires, parce que c'est un thème qu'on a souhaité partager avec eux, notamment dans notre performance extra-financière, on a souhaité faire en sorte que toutes nos parties prenantes, actionnaires, salariés, dirigeants, puissent se sentir concernés par le sujet. Pourquoi ? Parce qu'on a la prétention dans nos activités d'accompagner des stratégies de transformation de nos clients. Et on serait bien imprudent à dire à nos clients qu'ils doivent changer lorsque nous-mêmes ne ferions pas cet effort de transformation. Donc, oui, on a quitté le terrain des certitudes, celui de la paresse, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de ne pas investir sur le sujet, pour se dire, c'est ardu, on se relève les manches, mais on va se faire accompagner. Et se faire accompagner, c'est travailler avec la communauté, c'est aussi accueillir des stagiaires, comme on l'a fait, pour s'interroger, par exemple, sur le mix de l'eau, c'est-à-dire par rapport à des infrastructures de transfert d'eau, le projet Aqua Domitia en Occitanie, pour faire cours du transfert de l'eau du Rhône vers le Narbonnet et le Bitérois. Comment ces ressources-là doivent-elles être mobilisées comparativement à d'autres ressources souterraines de proximité ? Et là, l'ACV peut accompagner les réflexions. De la même façon, sur le choix des matériaux, par rapport à des stratégies d'investissement de canalisation, certains matériaux ont-ils un meilleur bilan ACV que d'autres ? Pour un matériau donné, est-ce que le fait de le sourcer, on va prendre un exemple concret, pour de la fonte, sur des usines qui pourraient être en Lorraine, pour ne pas dire le groupe Saint-Gobain-Pontamousson, versus de la fonte indienne ? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un matériau qui vient d'Inde ou un matériau qui vient de Lorraine ? Les résultats, d'ailleurs, sont quelquefois un petit peu surprenants, mais là, on n'a pas le temps de les commenter. Mais en tout cas, ça fait partie de la critérisation et de l'aide à la décision qui est tout à fait utile. Et puis, on a souhaité, et Philippe s'en souvient certainement, faire une opération immersion, si je puis dire, en amenant l'ACV dans notre restaurant d'entreprise, sur lequel on a 120, 150 personnes, avec des ateliers qui ont été animés par Philippe et par un certain nombre de thésards et de chercheurs qui interviennent au niveau d'Elsa Pacte, pour dialoguer précisément et faire rencontrer l'ACV auprès du grand public. Et je dois reconnaître que l'interaction a été fructueuse. Elle a été fructueuse non pas au sens où tout le monde a compris ce qu'était l'ACV et peut en faire une présentation experte, mais elle a été fructueuse au sens où le terme est connu, où la finalité est aujourd'hui admise et où quelque part, ça me pousse, ça nous pousse, en tant qu'équipe dirigeante, à devoir aller plus loin sur le sujet. Parce que le principe en responsabilité sociétale, c'est évidemment bien penser, bien se comporter, bien agir. Là, on est bien au cœur de l'ACV. Mais c'est aussi être transparent et rendre compte. Et là, on est typiquement dans un sujet sur lequel cette approche-là de responsabilité sociétale, de promesse, prend une valeur quasi contractuelle et vis-à-vis de nos produits prenantes, être en mesure de rendre compte. Alors après, c'est vrai que le chemin de crête est quand même assez escarpé. C'est vrai qu'on est un petit peu plus confort aujourd'hui lorsqu'on nous parle d'outils. Voilà, avec Wasabi, avec ACV4E. Le fait d'avoir des outils est toujours un peu rassurant. Pour nous autres techniciens et hommes et femmes d'entreprise, le fait de se rattacher à de l'opérationnalité nous donne un petit peu plus d'assurance. Pour autant, on comprend bien aujourd'hui que l'ACV est elle-même en pleine transformation, en pleine évolution, entre l'ACV environnemental, l'ACV social, bientôt l'ACV territorial. Il y a plein de choses encore à découvrir. Et on a le sentiment d'être dans une aventure pionnière et d'avoir un premier de cordée, voilà, Philippe. Et puis chacun avec nos piolets, d'essayer d'avancer. Merci, Jean-François. Donc, on va un peu changer de domaine d'activité en basculant sur les enjeux autour de l'alimentation. Et du coup, je me retourne vers Patrick Le Sueur, donc du groupe Bonduelle. Et aussi, un peu, je vais poser la même question. Par contre, vous, vous êtes nouvel entrant dans la chaire, puisque vous êtes sur le deuxième cycle de quatre ans. Qu'est-ce qui a poussé un groupe comme Bonduelle à investir dans une chaire en ACV ? Oui, bonjour. Merci pour la question. On est rentré, oui, il y a deux ans. En fait, on est rentré parce que c'est devenu évident, ce qui a été dit auparavant. Donc, Bonduelle, on a une entreprise alimentaire que vous connaissez sans doute tous. Alors, je vais peut-être préciser, on est assez international. Donc, la France ne représente plus de 20 % du chiffre d'affaires. Le premier marché, c'est les États-Unis. Et puis, on est alors sur la boîte, toujours de conserve, que vous connaissez sans doute. Mais on a également de plus en plus sur du surgelé, et maintenant du frais, du frais préparé, qui représente la première activité. Et ensuite, Bonduelle, on a une entreprise familiale, donc avec une fibre sociale et sociétale très importante au niveau de la famille. Et puis, notre mission, depuis de nombreuses années, c'est la transition alimentaire, donc la transition vers une alimentation végétale et vers une agriculture régénératrice ou à l'oéthologie. Et donc, notre rôle, c'est d'apporter une alimentation saine et durable. Donc, en fait, on travaillait déjà le sujet, je dirais, quelque part, on faisait un bilan carbone depuis des années, mais plus avec une vision de reporting. On se posait bien évidemment la question, puisqu'on est, je dirais, au centre de l'agriculture, de l'énergie, de la consommation alimentaire. Donc, on est, je dirais, au centre d'enjeux qui se télescope. Et bien entendu, se poser la question de, mais en fait, quel est vraiment le bilan environnemental complet ? Est-ce qu'on fait les bons choix ? Et puis donc, la CV est devenue un sujet évident pour nous. Et puis, si je peux rajouter, il y avait aussi des enjeux d'équipe, parce que partir sur une chaire pour 4 ans, enfin oui, il faut s'entendre avec les gens, il faut sentir le bon maillage. Donc, être avec la chaire, avec les personnes qui sont dedans, être avec des étudiants. On aurait pu aller, je ne sais pas, avec un centre ou un consultant qui nous aider, mais c'est quelque chose qui nous ressemblait mieux. J'en profite pour faire un coucou à Cécile Loviti, notre experte qui est dans l'audience, qui est notre experte sur le domaine. Donc, j'espère que vous la rencontrerez. Mais donc, pour revenir sur le sujet, c'était quelque chose qui, pour nous, tout d'abord, était, je dirais, dans une logique de comprendre notre impact, je dirais, dans une logique de support, et puis, idéalement, pouvoir l'utiliser dans nos choix opérationnels de tous les jours. D'accord. Est-ce que les démarches en cours, il y a eu des expérimentations européennes sur l'affichage environnemental, et puis, il y a plus qu'une expérimentation, il y a une démarche nationale qui est en train de se mettre en place, et la CV risque d'être au cœur de cette démarche, n'est pas la seule méthode qui est potentielle, mais quand même au cœur de cette démarche. Est-ce que vous avez des éléments de retour ? Non, non, mais oui, au niveau alimentaire, en fait, pour recadrer, donc, si vous ne connaissez pas, on a maintenant, au niveau nutritionnel, ce qu'on appelle le Nutri-Score en France, que vous connaissez tous sans doute, je pense, qui est en train de devenir la référence en Europe sur l'affichage nutritionnel. Et ce sujet de l'affichage nutritionnel, on a mis 15 ans à accoucher de ce qu'est maintenant le Nutri-Score. Et donc, en fait, quand on regarde pour nous le sujet environnemental, il y a un parallèle évident entre le Nutri-Score et l'environnemental, sauf que l'environnement, je dirais, la complexité du sujet est sans doute de deux ou trois logs au-dessus. Et donc, se posent toutes les questions de, mais en fait, quel est le but de cet affichage ? Est-ce que c'est un but de transparence ? Ce qui serait louable ? Bon, voilà. Est-ce que c'est un but, et c'est ce qu'on sent de plus en plus, de changement, d'apporter de l'information pour changer le comportement du consommateur et du citoyen ? Et en fait, je pense que c'est ce vers quoi tout le monde aspire, aussi bien le citoyen que les politiques, que les industriels. Donc ça, je dirais, c'est un sujet en soi très noble. Reste qu'en fait, il faut des méthodes ensuite pour arriver à synthétiser tout ça. Et donc, vous avez typiquement des méthodes très complexes, mais qui ne peuvent pas être communiquées à un citoyen, type l'ACV, c'est une méthode très robuste, mais qui n'est pas compréhensible par Monsieur Tout-le-Monde, où vous avez, si vous voulez, des systèmes type Nutri-Score, où les experts vous dirait que c'est des systèmes trop simplistes, parce que bien entendu, mettre une note sur un produit sur l'ensemble, c'est réduction, on réduit les problèmes, ça ne peut pas aller. Et au-delà de ça, il y a des vrais enjeux. Si vous voulez, je ne sais pas, pour prendre un exemple, au niveau de l'emballage ou de l'agriculture, si vous voulez, l'agriculture bio, si on venait demain mettre un affichage environnemental basé sur je ne sais quoi, potentiellement, vous pourriez arriver à l'effet contraire sur le comportement des citoyens, avec un affichage qui serait plus négatif. Donc là-dessus, en fait, nous, Bombuel et beaucoup d'industriels, en ce moment, il y a des expérimentations qui sont en train d'être montées, justement pour mettre ça en place, tester l'impact, en fait, et comprendre comment on pourrait l'utiliser. Donc oui, oui, c'est un sujet, je dirais, il y a deux ans, quand on est rentré dans la chaire, ce n'était pas un sujet qui était d'actualité. Tout le monde parlait à l'époque du Nutri-Score. Mais là, maintenant, et puis avec le Covid, c'est devenu, je dirais, évident pour tout le monde. Tout à fait. Alors ça, ça pose des belles questions qui sont, comme je l'ai dit dans mon speech introductif, dans le keynote, c'est qu'on est sur des sciences très jeunes, et que du coup, il faut qu'on pédale à la vitesse des questions que se pose l'humanité et l'échelle de pédalage de la recherche, c'est trois ans, c'est une thèse, pour amener des éléments. Et donc, par exemple, sur l'agriculture biologique, prendre en compte certains éléments qu'on sait que, par exemple, sur la qualité des sols, on ne sait pas encore bien le faire en ACV et du coup, c'est des questions de recherche pour nous. Mais la société, vous, auriez besoin de réponses immédiates. Et alors qu'on le voit bien sur le Covid aussi, que l'échelle de la recherche, elle, c'est quand même, voilà, quelques mois, voire quelques années pour amener des éléments de réponse. Mais ça fait partie. Et au-delà de ça, si vous voulez, c'est les attentes, enfin, au-delà des sociétés, c'est maintenant une attente, je dirais, du citoyen, donc du politique. Mais au départ, c'est une attente du citoyen de dire, mais montrez-moi le vrai impact. Et en fait, c'est quand on rentre dans, l'impact, il est comme ça, qu'il faut trouver un moyen de pouvoir le communiquer et que ça soit compréhensible et efficace. Alors aussi, dans le cadre de la chaire, on est en train de travailler sur un référentiel qui va être un panorama des méthodes d'évaluation environnementale. Est-ce que ce type de démarche aussi qu'apporte une chaire, mais sur vos demandes, des industriels, peut amener un peu de clarification parmi la multitude des méthodes existantes et des labels ? Bien sûr. En fait, si vous voulez, maintenant, il y a le sujet de l'affichage environnemental. Et je dirais, post-Covid, il y a maintenant de plus en plus également de sociétés qui, au-delà de l'affichage, font des allégations. Je suis neutre en carbone, je ne sais quoi. Si vous allez dans les rayons des supermarchés ou sur Internet, vous en trouverez beaucoup. Et nous, en effet, en tant que société responsable, avec une mission convenable, il y a des vraies questions. Mais avant d'aller afficher quoi que ce soit, il faut que je comprenne vraiment l'impact. Et aujourd'hui, en effet, il y a une confusion sur le panorama des méthodes, des méthodes qui sont très holistiques ou des méthodes qui sont, au contraire, très focalisées sur un seul aspect. Donc, on vous parle d'un aspect, il y a une allégation sur un seul aspect, mais en oubliant tout le reste. Et donc, oui, nous, je dirais, au niveau des utilisateurs, il y a d'abord un vrai sujet qui est, oui, de comprendre, en fait, le panorama des méthodologies, ce qu'on peut en faire. Et je dirais qu'il y a un deuxième sujet, qui est un sujet d'éducation, pour les utilisateurs, de, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec une ACV et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Nous, c'est peut-être... Je devance peut-être votre question suivante, Philippe, mais il y a un vrai sujet. Nous, quand on est rentrés, en fait, on avait une vision de, voilà, on va faire des ACV pour comprendre notre impact et pouvoir l'utiliser au quotidien. Et en fait, ce qu'on a appris et ce qu'on voit, c'est que l'ACV, c'est quelque chose de, voilà, de robuste scientifiquement. Même, il y a encore des choses à caler, mais quand même, il y a quand même un consensus. Et puis, on peut voir l'impact, je ne sais pas, de systèmes, vous voyez, pour nous, de systèmes alimentaires, de modes de consommation, etc., enfin, des choses très structurantes. Ça, on peut le voir très bien et donc, c'est très bien quand on veut structurer des filières, quand on veut, je ne sais pas, réorganiser des productions. Ça fonctionne très bien. Là, en fait, où on a un peu plus de difficultés, c'est qu'on a, notamment avec nos opérationnels, une volonté de se dire, je vais faire une ACV et puis, je vais pouvoir choisir, voilà, je vous ai mis un produit, vous voyez, c'est des champignons, on ne le voit pas, mais mes champignons, est-ce qu'il vaut mieux les mettre, je ne sais pas, dans un sachet comme ça ou dans un sachet plus petit ? Et typiquement, l'ACV n'a pas forcément la granulométrie et le maillage pour vous donner des réponses sur des sujets aussi focalisés. Donc, je pense qu'il y a aussi, si vous voulez, au-delà du panorama des méthodes, il y a aussi un vrai enjeu d'éducation, je dirais, de, voilà, en fait, l'ACV, comment on peut utiliser si on cherche des choses différentes, il faut sans doute utiliser des méthodes différentes. Tout à fait. Merci beaucoup. On va transiter toujours, n'hésitez pas à intervenir aussi sur les uns avec les autres s'il y a des questions ou des compléments d'information. Donc, en restant dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, Véronique Bellon-Morel est coordinatrice du Living Lab Occitanum et directrice de l'Institut Hashtag Digitag. Donc, on reste dans le domaine de l'agricole et de l'alimentaire. Et Véronique, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ce projet régional Occitanum et en quoi l'ACV est au cœur de ce projet ? Oui, merci beaucoup, Philippe. Alors, d'abord, je veux dire que je suis ravie d'être là aujourd'hui et puis de voir tout l'enthousiasme et tout le dynamisme qu'il y a autour de cette chaire que je connais bien et de voir aussi que les méthodes un peu pionnières qui ont été lancées il y a 6-7 ans maintenant diffusent vraiment de plus en plus dans l'industrie. Alors, Occitanum, qu'est-ce que c'est ce projet ? Donc, un Living Lab. Donc, déjà, c'est un dispositif qui n'est pas commun en recherche. Et Occitanum, ça veut dire Occitanie Agroécologie Numérique. Nous avons proposé ce projet qui a été accepté dans le programme Territoire d'Innovation financé par le PIA. Donc, le projet a commencé en 2020. Pour l'objectif suivant, l'Occitanie a une agriculture pour le premier secteur économique mais qui doit se transformer en France avec la transition agroécologique. Il faut aussi retrouver des revenus. Et face à ça, on a aussi une demande d'approvisionnement local. Et donc, l'objectif du projet, c'est de voir comment les technologies numériques, donc les technologies capteurs, les technologies de pilotage, d'outils à décision, peuvent servir ce projet de transformation vers l'agroécologie, une transformation vers la réduction des gaspillages, de l'utilisation des intrants et ce projet de développement d'un approvisionnement local. Voilà. Donc, nous avons un projet qui, avec à peu près 10 millions d'euros de budget, financé dans le PIA et financé par la région en Italie et puis par des publics et l'accueillir là-dedans au hôtel. Alors, les outils numériques aujourd'hui, on en parlait hier, on était avec Jean-François Blanchet dans une autre table ronde du numérique, ce sont des outils qui portent la promesse de gains économiques, de gains environnementaux et de gains sociaux. Or, on a un gros manque référent sur ces outils. Il y a finalement relativement peu de projets, de publications qui démontrent qu'avec tel ou tel outil, on a gagné autant de pourcents dans les différentes catégories de l'ACV. Donc, la mobilisation de l'analyse de cycle de vie, elle va déjà être dans un premier niveau qui va être qu'est-ce que cet outil mis en œuvre par un agriculteur dans telle ou telle condition apporte en gains environnementaux entre les outils et les outils évidemment par rapport aux gains économiques et également aux gains sociaux à sa valeur d'usage. Donc, ça, c'est le premier niveau. On va, dans ce projet, créer des références pour documenter les… On parlait d'allégations, donc jusqu'à présent, on est beaucoup sur les deux allégations, comment documenter avec des références opposables, c'est aussi ce qui était au cœur de la chaire, enfin ce qui est encore au cœur de la chaire EBSAPAC, des outils numériques qui sont vendus. Donc, on a avec nous non seulement la profession agricole qui est très intéressée par ceux-ci, les coopératives agricoles, les chambres d'agriculture, des agriculteurs, mais également, évidemment, les sociétés qui vendent ces produits et qui ont envie d'avoir ces références qui sont confiantes et qui ont envie d'avoir ces références. Alors ça, je dirais, c'est le premier niveau. Au-delà de l'évaluation des technologies, en fait, notre objectif, c'est aussi de regarder comment ces programmes de ces leading labs finalement vont permettre à la technologie de se diffuser et vont avoir un impact sur le territoire. Nous, financeurs, le PIA et puis au-delà, c'est le secrétariat général pour l'investissement sont intéressés par l'impact de ces projets dans lesquels ils mettent de l'argent pour l'accompagnement et ils mettent de l'argent également pour l'investissement et ils nous demandent de créer des batteries d'indicateurs pour pouvoir vérifier, contrôler que ce projet a porté ses fruits en termes de notre propre promesse de transition agroécologique et de réduction de l'impact. Donc, vous voyez, on change d'échelle. J'ai oublié de préciser et je vais le faire que ce programme auquel on a répondu s'appelle Territoire d'innovation. On est bien dans une logique de transition d'innovation et donc, notre cible c'était la transition de l'agriculture et en particulier l'agroécologie. Voilà. Et donc, derrière cette promesse de transition, on a une promesse de réduction de l'empreinte environnementale. Donc, aujourd'hui, nous avons monté un groupe de travail au sein du programme mais le secrétariat général pour l'investissement organise également une coordination entre les 24 programmes. Il y a 24 programmes, alors il y a une dizaine sur l'agriculture mais tout à l'heure on était sur la ville durable et il y en a aussi sur les mobilités sur les villes et donc, ce dont je vous parle ça ne concerne pas que l'agriculture mais également je dirais tous les programmes de transformation qui ont été financés dans ce programme territoire de l'Union. Voilà. Donc, aujourd'hui on est en discussion enfin on est vraiment en cours puisque ça a démarré en 2020 avec le secrétariat général pour l'investissement on est en discussion et en co-construction pour mettre en place des critères et là ils ont identifié une dizaine de critères parmi lesquels deux et je me l'ai donné pourraient tout à fait trouver dans l'analyse de cycle de vie leur réponse. Alors, ces deux critères c'est le bilan carbone j'allais dire évidemment voilà donc là-dessus on peut tout à fait quels que soient les projets enfin nous c'est ce qu'on a proposé passer par des analyses de cycle de vie je vous en dis deux mots juste après et puis le deuxième alors ça c'est c'est assez compliqué c'est l'impact sur la biodiversité là aussi alors on a beaucoup réfléchi en même temps comment faire cette mesure et il faut dire aussi que c'est c'est une mesure qui va être utile dans le New Deal comment mesurer le fait que les différentes pratiques que j'ai mises en place les changements de pratiques ont eu un impact sur la biodiversité c'est des choses qui sont très très complexes à mettre en place et là aussi on subodore qu'utiliser les les chaînes d'impact utiliser une analyse de cycle de vie avec les chaînes d'impact vers les dommages aux écosystèmes par exemple peut être tout à fait intéressant donc vous voyez ce sont deux parmi une dizaine d'indicateurs qui peuvent être renseignés par l'analyse de cycle de vie les autres n'ont pas grand chose à voir avec la CV donc je ne vous en parle pas et puis on est encore en train de les travailler voilà alors comment on va faire nous là-dedans et bien on va en fait chercher à combiner deux modèles les modèles d'analyse de cycle de vie donc qui seront attachés à chaque technologie c'est-à-dire une technologie par exemple qui va piloter l'irrigation là on a bien cette technologie qui va être adoptée sur un hectare qui permettra de calculer les gains environnementaux et ensuite le deuxième modèle ça sera un modèle qui consistera à estimer la diffusion de cette technologie on va estimer la diffusion de la technologie alors là on est avec d'autres modélisateurs on sort de l'analyse de cycle de vie pour donner des projections sur l'impact que pourra avoir ce projet dans 5 ans 10 ans ou 15 ans j'espère que j'ai été claire sur la manière dont l'ACV est utilisée à ces deux niveaux et je crois que peut-être ce qu'on peut retenir puisqu'on est dans le domaine des territoires c'est vraiment il ne faut pas hésiter à la mettre en avant sur l'analyse des politiques publiques puisque cet investissement en fait du l'area général pour l'investissement c'est aussi une politique d'investissement pour pousser l'innovation au niveau de l'État Merci Véronique pour ce témoignage du projet Occitanum donc on va rester dans la région Occitanie en basculant sur le témoignage de Laurie Hamelin qui est lauréate de l'initiative Make Our Planet Great Again et qui est basée à Toulouse donc qui va se présenter et nous présenter le projet Cambioscope dont elle assure la coordination Merci Philippe bonjour à tous alors Cambioscope c'est cette ambition que je vais vous présenter en six objectifs de recherche qui vise à proposer aux décidaires publics alors ici c'est vraiment ça fait une belle transition avec Véronique c'est vraiment notre audience ici différentes feuilles de route 2020 à 2050 pour réussir la transition durable vers une économie utilisant un minimum parce que je pense que c'est pas possible sans mais un minimum de carbone d'origine fossile en France donc notre territoire à nous ici c'est un grand territoire c'est la France notez aussi que j'ai dit sans j'ai pas dit j'ai pas dit sans carbone donc avec du carbone puis j'ai aussi dit bas carbone d'origine fossile je pense que c'est des petites nuances qui sont importantes de dire et j'ai dit durable parce qu'il y aurait différentes façons de faire il y aurait aussi des façons de faire pire que qu'est-ce qu'on fait maintenant donc je vais essayer de partager quelques slides c'est quelque chose que j'ai décidé de faire en voyant la table le rond 1 et puis si ça marche pas je vais laisser tomber est-ce que vous voyez mon PDF ça oui tout à fait super donc pourquoi faire ça je pense que Philippe l'a bien présenté d'entrée de jeu pourquoi vouloir ou pourquoi cette idée de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui avec peu ou pas de carbone d'origine fossile bon c'est parce que les émissions de CO2 c'est environ 70% des émissions de gaz à effet de serre annuel puis bon comme Philippe le disait on veut éviter d'entrer dans cette zone dangereuse où tout s'emballe où on a nos fameux tipping points donc il y a une certaine urgence d'agir puis si on veut y arriver rapidement et bien ça ici on n'a pas le choix il faut faire ça je réponds dans le détail du reste même si c'est intéressant à décortiquer mais maintenant si on veut subvenir à la demande française en différents produits et services sans pétrole ou sans gaz naturel parce que c'est ça le carbone fossile ben on le prend où notre carbone je dirais on a quatre options possibles que j'ai essayé de simplifier ici une c'est ben on fait sans carbone puis ça c'est possible on l'entend souvent décarbonisé c'est possible essentiellement pour l'électricité donc ce qu'on peut faire avec le solaire avec l'éolien avec le nucléaire aussi ou avec l'hydroélectricité à partir d'électricité bon comme on sait on peut subvenir à d'autres services comme par exemple le transport ou la chaleur mais ceci dit on a toujours besoin de manger on a toujours besoin de molécules qui elles sont intrinsèquement à base de carbone on a besoin de matériaux et puis là on a besoin de carbone donc on ne peut pas décarboniser tout décarboniser donc c'est aussi des mots des fois qui m'embêtent un peu donc on a besoin de carbone ou on le prend on a la biomasse c'est probablement ce qui est le plus accessible et le plus peut-être le moins coûteux dans un court terme on peut simplement séparer la biomasse en deux catégories une catégorie qu'on pourrait appeler dépendant des terres donc ça c'est celle où on doit les cultures finalement et puis on a les résidus ça ça peut être tant les résidus de culture ça peut être des résidus d'autres résidus agricoles comme le fumier ça peut être des résidus forestiers ou les déchets ménagers par exemple je vais y revenir ensuite on a le carbone de l'atmosphère les fameux direct air carbon capture les DAC où on peut juste aller chercher le carbone de l'atmosphère le combiner avec de l'hydrogène puis faire une variété d'hydrocarbone et puis on peut aussi recycler notre carbone c'est-à-dire il y a différentes façons mais de le capturer puis de le réintégrer dans ce qu'on appelle en analyse cycle de vie la technosphère et puis finalement on peut faire évidemment une combinaison d'un peu tout ça ça c'est probablement ce qu'on n'aura pas le choix de faire je vais passer au suivant mais une chose qui est importante de se rappeler c'est que dans ce contexte-là si on veut faire tout ce qu'on fait aujourd'hui sans pétrole ou gaz naturel le carbone ça devient une ressource rare donc on a vraiment intérêt à l'utiliser le plus judicieusement possible d'où l'intérêt de l'analyse de cycle de vie donc le projet Cambioscope comme Philippe l'a dit c'est un des projets Maker Planet Great Again un des 18 premiers choisis donc c'est ce qui a permis mon arrivée en France donc vous pouvez peut-être entendre que j'ai un petit accent j'étais basée en Pologne juste avant d'arriver ici même si je suis d'origine canadienne puis dans ce cadre-là ça me donne 5 ans donc de 2018 jusqu'à 2023 pour faire ce projet-là ici à l'INSA Toulouse comme je disais il y a 6 objectifs de recherche mais je ne vais pas tous les décrire juste ceux qui sont plus pertinents avec le colloque aujourd'hui j'entends un petit écou si vous pouvez fermer donc il y a l'objectif de recherche 1 alors nous je parlais des différentes sources de carbone et dans le projet Cambioscope on focus sur le carbone de la biomasse résiduelle j'ai nommé différents exemples tout à l'heure puis ici ce qu'on essaie de faire c'est de savoir ces résidus-là ils sont situés où sur le territoire spatialement on en a combien puis aussi qu'est-ce qu'on en fait déjà parce qu'ils sont déjà utilisés d'une certaine façon puis on fait aussi l'analyse des cycles de vie de cette utilisation-là actuelle puis ici je dois dire que certains d'entre vous nous ont donné beaucoup de données j'ai vu par exemple Marie-Lise Pradette pour nommer quel dans les participants puis on vous remercie ça nous a ça nous a beaucoup aidé tous les échanges qu'on a eu avec les différents acteurs du terrain et puis ça cette analyse de cycle de vie-là de l'utilisation actuelle de résidus ça nous donne un peu notre seuil à ne pas dépasser donc si on utilise la biomasse autrement et bien il faut faire mieux que ce seuil d'utilisation actuelle ensuite on a l'objectif de recherche 2 ça c'est vraiment le cœur de Cambioscope puis c'est ici où l'analyse de cycle de vie a toute son importance donc ici on va prendre nos différentes biomasse résiduelles on va regarder leur conversion en différents produits et services avec différentes technologies puis l'idée finale c'est d'arriver à dire comment allouer chacun des résidus à chacune des différentes technologies et pour produire quoi afin d'avoir l'impact environnemental le plus bas possible puis j'insiste ici sur le fait que ce qu'on fait c'est de l'analyse du cycle de vie stratégique donc c'est un peu au-delà de l'éco-conception on essaie d'optimiser une technologie mais c'est plutôt de mettre plusieurs technologies ensemble afin d'arriver de voir vraiment comment on arrive à j'aime pas le mot optimiser mais c'est un peu ça comment on arrive à avoir l'impact environnemental le plus bas que possible on regarde on regarde plusieurs types disons de technologies de conversion possible je peux en nommer quelques-unes donc il y a un cas où on essaie de regarder la production d'ingrédients à partir des résidus tant pour la nutrition animale qu'humaine on a un autre cas où on regarde les biomatériaux évidemment on a un cas pour l'aviation pour rendre les avions plus légers donc ils consomment moins de carburant on a une plateforme de conversion thermochimique avec tous les cas pyrolyse gasification liquéfaction hydrothermale etc on a un cas sur l'aviation où là c'est assez compliqué parce qu'on regarde aussi différentes alternatives possibles tant les bio-cérosènes que les électro-fuels où on prend le carbone soit de l'atmosphère ou soit de notre biomasse on le combine avec de l'hydrogène avec des procédés fichur-trop puis on fait un carburant liquide ou soit des alternatives sans carbone comme par exemple l'hydrogène ou les batteries qui elles doivent quand même être combinées avec des carburants liquides on a un cas aussi occitan où là on est parti du schéma national de biomasse parce qu'on n'avait pas encore nos données à nous puis on a regardé avec la biomasse qu'on a et avec la demande en méthane ou en gaz naturel du territoire comment arriver à subvenir à ça en regardant deux technologies on n'a regardé que gazification et gestion d'aérobic de façon la plus optimale possible est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de produire plus que la demande et puis à ce moment-là est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt d'avoir des stratégies d'exportation puis on s'est aperçu qu'on pourrait arriver ou qu'on sous-utilise nos ressources beaucoup en Occitanie on pourrait arriver à faire beaucoup plus de méthane mais ceci dit je ne vais pas présenter les résultats ça je vais le faire mardi dans un séminaire ACV de l'INRAE alors c'est juste pour brosser un portrait général de ce qu'on a mais trois choses importantes que je veux dire sur l'ACV c'est que bon un il ne faut pas oublier comme ça a été mentionné sa force c'est vraiment que c'est une approche du berceau à la tombe ou du berceau au berceau donc on considère vraiment toute la chaîne et les interactions des différents produits sur le marché à quoi ils vont être utilisés qu'est-ce qu'ils vont remplacer ensuite il ne faut pas oublier que comme certaines ACV l'ont fait d'ailleurs que ce n'est pas qu'une question de bilan carbone il n'y a pas que ça et on regarde tous les autres impacts affectés donc aussi l'azote, phosphore etc. tout est inclus puis finalement une autre chose importante c'est que l'ACV ça sert à supporter des décisions d'investissement puis ces décisions-là elles vont être prises dans le futur donc le retour sur l'investissement ça peut aller parfois jusqu'à une dizaine d'années les infrastructures ou les technologies sont là pour au moins une trentaine d'années donc c'est important de bien réfléchir puis de penser aussi que l'énergie qu'on va utiliser dans le futur ou les produits qu'on va remplacer dans le futur c'est pas nécessairement la même chose que présentement et puis ça ça me permet d'introduire l'objectif de recherche numéro 3 où là on ne sait pas prédire le futur mais c'est un peu notre boule de cristal où on va essayer de regarder l'impact de nos stratégies ou plutôt la performance de nos stratégies selon différents types de futur où il pourrait y avoir des événements imprévus comme par exemple on a maintenant une pandémie puis c'est là où on va essayer d'étudier ça un peu ensuite on a deux autres objectifs de recherche dont je ne vais pas parler le 4 et le 5 qui sont essentiellement reliés à la séquestration de carbone dans les sols et puis on a un dernier où là on regarde un peu plus des contraintes de nature sociétale pour essayer de prendre en compte comment on transforme ce projet qui est plutôt technologique jusqu'à maintenant à un projet de société qui va être vraiment pris mis en place par les acteurs puis ça c'est finalement la dernière chose que j'aimerais dire puis ça fait un peu un lien avec ce que M. Blanchet disait mais plusieurs d'entre vous c'est que tant pour la CV que Cambioscope je pense que c'est vraiment important de communiquer avec les acteurs du terrain afin que nos résultats ils soient utilisés ils soient utiles et qu'ils soient utilisables je pense que beaucoup de la CV qui restent sur les bureaux puis c'est vraiment important vu l'importance aussi et l'urgence devant nous que nos résultats ils soient cohérents disons avec les besoins du terrain puis aussi de ne pas se dupliquer entre nous de bâtir sur les efforts déjà existants puis au moins si on se duplique le faire de manière coordonnée voilà alors ça fait un peu le tour des différentes choses que je voulais vous dire mais je vais être contente d'en parler plus dans les discussions ensuite Merci Laurie et donc ça nous fait une belle transition puisqu'on parle de décarboner avec un autre partenaire de la chaire qui est GRDF et qui du coup avec Giane de GRDF qui va nous expliquer un petit peu en quoi la CV est au cœur la CV et le bilan carbone en particulier sont au cœur des activités de GRDF Oui tout d'abord bonjour à tous très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et merci beaucoup encore pour cette opportunité d'apporter le témoignage de GRDF sur les sujets ACV et la manière dont en tant qu'entreprise finalement nous utilisons ces outils alors l'ACV et le bilan carbone comme tu l'as précisé Philippe deux mots peut-être pour présenter GRDF qui est le principal distributeur de gaz en France on exploite un réseau de gaz d'environ 200 000 km pour le compte des collectivités locales et de nos concédants et on achemine du gaz pour l'ensemble des fournisseurs dans un marché ouvert à environ 11 millions de clients je dirais que un point important que je voulais mettre en avant aussi en introduction c'est la conviction qu'on partage au sein de GRDF que l'infrastructure gaz elle a un rôle à jouer dans la transition écologique des territoires et ça ça nous guide vers une ambition forte qu'on a définie ces dernières années dans le cadre de notre stratégie notre projet entreprise autour du développement des gaz renouvelables alors Laurie en a parlé par les différentes solutions qu'elle a évoquées le GRDF c'est de viser 100% de gaz renouvelables dans les réseaux gaziers en 2050 là où historiquement on distribue du gaz naturel donc vraiment de pouvoir ainsi contribuer aux objectifs de neutralité carbone et à ce titre on est très présent pour accompagner le développement de la filière on est présent auprès des décideurs nationaux locaux et des porteurs de projets et cette transformation c'est quand même une transformation majeure puisque l'idée c'est vraiment de passer d'un gaz fossile importé vers 100% de gaz renouvelable qu'on va produire localement dans les territoires donc de manière décentralisée et aussi en interaction avec d'autres secteurs comme celui de la gestion des déchets celui de l'agriculture puisqu'on vise aussi un gaz renouvelable produit dans une logique d'économie circulaire sur la base notamment de déchets organiques etc. Donc ceci étant dit on comprend qu'on a un enjeu très fort finalement pour objectiver l'impact et les bénéfices au plan environnemental d'un tel changement et c'est la raison pour laquelle l'ACV pour nous c'est un outil fondamental pour pouvoir répondre à ces ans c'est un outil à différents titres ça l'est déjà tout simplement pour définir nos ambitions je pense que ça a été un outil qu'on a utilisé dès 2015 pour justement voir dans quelle mesure ça nous permettait de nous inscrire dans les ambitions de neutralité carbone c'est un outil pour éclairer les choix à l'interne mais également à l'externe et là je rejoins tout ce qui a été dit sur l'aspect de communication on a vraiment besoin aussi de pouvoir donner des éléments clairs étayés scientifiquement et robustes aux décideurs qu'ils soient au niveau national au niveau local et puis aux citoyens aussi qui s'intéressent à ces projets puisqu'il y a aussi une question d'acceptabilité des projets qui est importante et donc c'est à ce titre aussi que du coup on a rejoint la chaire puisque forcément tout ce qui touche à la collaboration au partage finalement avec l'expertise avec le monde de la recherche mais aussi avec les autres entreprises qui partagent ces enjeux c'est forcément très bénéfique et c'est ce qui nous a conduit à participer à la chaire Alsapact Merci pour ce témoignage est-ce que l'apport du multicritère parce qu'on voit que vous maîtrisez bien l'un des indicateurs qui est le bilan carbone puisqu'un bilan carbone c'est jamais qu'une ACV monocritaire est-ce que l'apport du multicritère vous paraît important pour vos problématiques ? Alors oui c'est vrai qu'on a démarré avec les travaux plutôt portés sur la question du carbone et du changement climatique probablement parce que c'est le point sur lequel on a été challengé en priorité en tant que distributeur d'une énergie du gaz naturel alors juste peut-être pour dire un peu plus concrètement de quoi je parle on a beaucoup travaillé sur le biométhane le biométhane c'est un gaz renouvelable qu'on produit par la méthanisation des matières organiques les biodéchets par exemple des cultures intermédiaires à vocation énergétique des effluents d'élevage des résidus agricoles et ce biométhane une fois qu'il est produit on l'épure et puis on l'injecte dans le réseau de gaz donc on peut l'utiliser dans votre chaudière ou bien dans des véhicules par exemple qui rouleront ainsi au bio-GNV la question du carbone on l'a traité d'abord avec différentes ACV qu'on a menées notamment en 2017 avec Eneac Antis pour qualifier l'impact sur le climat d'un kilowattheure de biométhane et c'était vraiment intéressant parce que ça nous a permis de montrer qu'on était sur une réduction de l'ordre de 8 à 10 par rapport au gaz naturel et donc il y avait un vrai intérêt sur le plan du changement climatique au-delà de ça c'est vraiment important effectivement de pouvoir élargir l'approche de pouvoir toucher l'ensemble des critères environnementaux ça c'est des travaux qu'on a commencé à initier notamment avec l'INRAE alors pas exactement sur le même type d'objet là on s'est focalisé sur la mécanisation agricole et je pense que c'est fondamental parce qu'aujourd'hui le changement climatique c'est un enjeu mais on a pu le voir il y a d'autres impacts environnementaux qui viennent prendre en compte si on doit éclairer des décisions des choix des optimisations on voit qu'on a besoin aussi de mesurer tous nos impacts pour être sûr finalement de ne pas louper quelque chose tout simplement c'est vrai que si on regarde un seul critère on ne va peut-être pas s'intéresser à une étape du cycle de vie qui pourrait être très impactante sur d'autres indicateurs environnementaux donc on a vraiment besoin d'avoir une approche multicritère et voilà donc c'est quelque chose qu'on a entamé avec l'INRAE sur la méthanisation agricole justement et qu'on va souhaiter poursuivre dans les années qui viennent Alors peut-être je vais faire une petite parenthèse qui arrive on voit bien que vous êtes sur des problématiques de mobilisation de biomasse pour rendre un service qui est produire un gaz naturel utilisable sous différentes formes ce qui est un peu une problématique qu'on a retrouvée dans pratiquement toutes les interventions et je voudrais juste expliquer un peu ce qui est en train de se passer dans le monde de la recherche sur cette question-là en ACV c'est que jusqu'à maintenant si vous on avait plusieurs filières qui interagissaient par exemple dans le cas de ce que vous venez de décrire on a une filière agricole qui va produire des déchets agricoles on a une ville qui va produire des déchets verts que ce soit de jardinage ou des déchets alimentaires de cantine ou tout ce qu'on veut et on a vous qui êtes un opérateur qui va aller méthaniser et distribuer du gaz aux utilisateurs et jusqu'à maintenant ces filières on faisait l'ACV pour l'agriculteur d'une tonne de blé pour vous d'un mégajoule de biogaz et puis pour la ville d'un tonne de déchets verts éliminés par différents procédés pour s'en débarrasser entre guillemets si on se place dans un contexte d'ACV territorial on va poser la question non plus filière par filière mais à une échelle un peu plus pertinente à mon sens qui va dire on ne va pas essayer d'allouer les bénéfices de coupler ces filières à l'un ou à l'autre mais au scénario complet et du coup on va vouloir comparer un scénario avant couplage de ces flux pour produire du biogaz et après et du coup on va forcément gérer de la multifonctionnalité puisqu'on n'a plus une seule unité fonctionnelle qui est ce à quoi on ramène les impacts en ACV qui peut être une tonne de blé un mégajoule ou un euro de revenu agricole mais qui va être multifonctionnel avec tout ce qui a y compris le nombre d'emplois créés par le plan B par rapport au plan A et du coup l'ACV elle peut faire comparer de scénario A et B de manière multifonctionnelle si le bouquet de services rendus est exactement le même mais si le scénario B il crée plus d'emplois pour la même quantité de gaz distribué il génère plus de revenus agricoles et autant de tonnes de blé j'ai plus le droit en ACV conventionnel de comparer à A et B donc c'est ce qu'on appelle les ACV territoriales c'est prendre en compte cette multifonctionnalité et ça passe par quelque chose qui somme toute est assez simple mais il fallait juste y penser c'est de dire au lieu de calculer prenons l'exemple de la branche carbone quels sont les impacts environnementaux du scénario A du scénario B pas en tonnes de CO2 c'est de dire et là j'ai le droit de le faire que si je compare deux scénarios exactement équivalents si je dis au contraire je fais un ratio des coefficients je prends le problème dans l'autre sens et là je vais dire pour une tonne de CO2 émis quel bouquet de services rendus me rend le scénario A et quel bouquet de services rendus me rend le scénario B et si on se rend compte que le scénario B il rend 30% de plus de services en termes d'emploi 20% de plus en tests de richesse générés et pour l'équivalent en termes de biogaz et de tonnes de blé produite etc pour les décideurs ça devient simple parce que ça devient une évidence de pouvoir comparer des scénarios avant après et d'accompagner des transitions parce qu'on veut que ces transitions elles soient vraiment en rupture avec des très gros changements sur les bouquets de services rendus et c'est ce qu'on appelle les ACV territoriales et tous les travaux d'Eléonore Loiseau sur ces questions ces dernières années ont contribué à faire que cette méthode est vraiment pour moi l'avenir de l'accompagnement des transitions en termes d'ACV je ne sais pas si ça génère des réactions ou des questions déjà parmi nous et puis on donnera la parole après aux questions qui sont sur le chat est-ce que dans la table ronde certains ont envie de réagir sur ce point-là si je peux réagir en tout cas moi je rejoins tout à fait cette remarque c'est vrai que dans le cas en tout cas que nous on expérimente qui est celui de la méthanisation on a vraiment une filière qui est multifonctionnelle comme tu l'as décrite qui gère des déchets qui va produire de l'énergie qui va produire aussi du digestat qui peut être utilisé en tant que fertilisant ou amendant pour un usage agricole donc on a vraiment cette question de la multifonctionnalité qui pose des questions en fait au plan de la méthode et c'est très intéressant de voir ce type de réflexion émerger justement pour voir comment on peut améliorer justement la description de ces systèmes Jean-François tu avais envie de réagir non ? Oui à la lumière effectivement la déséchange un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup et qu'on partage d'ailleurs avec Véronique qui est celui de l'artificialisation des sols et en prenant le raisonnement en sens inverse sur un hectare qui va être aménagé en fonction d'une destination donnée se pose aussi la question de création de valeur qui peut être trouvée que cet hectare parte à destination d'une grande infrastructure linéaire de transport par exemple une ligne à grande vitesse ou qu'il parte un verre de la production agricole durable ou qu'il parte vers de l'aménagement urbain et on a besoin aujourd'hui d'avoir des approches qui soient très intégratrices parce qu'à défaut on a des scénarios qui sont pris avec des informations un peu hémiplégiques ou en tout cas avec une partie lacunaire des conséquences de nos actes d'aujourd'hui mais avec des facteurs d'irréversibilité qui peuvent se situer sur le temps long par exemple lorsqu'on aménage en créant des infrastructures hydrauliques on se pose la question de savoir si on est toute proportion gardée sur un investissement sans regret c'est-à-dire est-ce que cet investissement tel que nous le produisons là va apporter un service quels que soient les scénarios d'évolution notamment au niveau climatique par rapport aux hypothèses du GIEC d'une part par rapport aux évolutions agricoles par exemple si le réseau est supposé alimenter de la vigne qui va passer sur une spéculation irriguée est-ce que si la vigne pour un certain nombre de raisons ne prospère plus est-ce que le sol a suffisamment de potentialité agronomique pour pouvoir accueillir une nouvelle culture et valoriser ainsi le réseau qui va être fait l'ensemble de ces raisonnements là on considère que la CV peut nous apporter une richesse une granulométrie d'analyse et sur du multicritère dans une approche territoriale beaucoup plus large et le dernier élément aussi sur lequel je souhaitais intervenir c'est vraiment l'importance aujourd'hui d'arriver à faire de la montée en compétence du transfert d'innovation et d'intégration dans les process avec la CV on voit bien qu'au départ d'un club de scientifiques de spécialistes on est aujourd'hui vraiment dans des approches qui sont de plus en plus partagées et comme c'était évoqué par l'un des participants la question de l'éco-conception devra très rapidement ne plus se poser on doit concevoir de manière à intégrer l'ensemble des conséquences environnementales de nos actes et ça ça suppose aussi de la formation que ce soit de la formation initiale ou de la formation continue aujourd'hui virtuellement la cité de l'économie et des métiers de demain nous accueillent et je pense que c'est important d'avoir là aussi des agora dans lesquels on prépare on réfléchit au monde de demain ce monde de demain n'étant pas ce qui va devenir spontanément mais étant ce que nos comportements nos décisions d'aujourd'hui vont être en mesure de permettre et pour cela on a besoin d'esprits qui soient formés d'esprits qui aient un niveau à la fois de connaissance pour certains de compétence pour d'autres suffisant et toute organisation sens large qu'elle soit collectivité publique lorsqu'il s'agit de politique publique à mettre en oeuvre qu'il s'agisse d'opérateurs privés lorsqu'ils interviennent sur leur driver de market ou d'opérateurs intermédiaires comme nous sommes devons avoir dans notre catalogue de connaissances en fait ces éléments d'ACV et juste pour terminer je me suis amusé entre guillemets avant le colloque hier soir de taper ACV sur des sites de recherche d'emploi en me disant tiens qu'est-ce qui va ressortir avec ACV et j'ai été assez favorablement surpris pour voir qu'il y avait une centaine d'offres d'emploi dans lesquelles la compétence ACV était directement fléchée et un petit peu plus d'une centaine d'autres dans lesquelles c'était une compétence à côté d'autres compétences donc je me dis que si déjà le recrutement flèche pour partie de la spécialisation ACV c'est qu'on est déjà sur un cycle de transformation de transition qu'il faut aujourd'hui sans doute accélérer Merci Patrick ou Véronique vous avez peut-être avant de prendre les questions des réactions alors Patrick on en entend ça y est j'ai remis mon micro non non mais c'est c'est des sujets complexes enfin pour rebondir je pense que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Jean-François je pense il y a un vrai sujet aussi d'éduquer les politiques enfin les citoyens mais aussi les politiques sur en effet c'est des sujets complexes on n'a pas de réponse forcément blanche et noire là tout de suite enfin on a des des hypothèses on a des tendances on a des c'est typiquement ce qu'ils n'aiment pas entendre ils aiment du blanc du noir ça c'est gentil ça c'est méchant c'est typiquement ce que tous les gens veulent entendre sauf qu'en fait vu je dirais la complexité des sujets notre niveau de maturité très souvent on est plus sur de l'indicatif où voilà c'est ce qu'on sait aujourd'hui c'est ce qu'on ne sait pas et donc il faut travailler sur ce qu'on ne sait pas et donc je pense qu'il y a un vrai il y a un vrai oui un hiatus un pont à faire justement entre ces attentes ces projections sur voilà il y a des ACV des experts qui vont nous donner des réponses très claires et très bien très fortes et puis la réalité qui est que oui on n'avance pas à pas comme vous l'avez dit avant une thèse c'est trois ans donc voilà tout à fait et ça on le voit très bien par exemple dans l'affichage environnemental avec le score unique que propose la commission européenne pour le product le PEF il est à la fois très pratique parce qu'un consommateur il a un score unique il est content avec ça sur un paquet dans un emballage il va pouvoir comprendre s'il y a un paquet d'un produit qui a une note de 8 et l'autre à 10 il va dire 10 c'est mieux que 8 bon mais en même temps c'est tellement réducteur que voilà les chercheurs en ACV on est plutôt encore de dire on peut agréger mais pas à moins de trois dimensions qui sont les impacts sur la santé humaine les impacts sur les écosystèmes et les impacts sur les ressources donc c'est ce passage vers vraiment l'utiliser dans la vie de tous les jours qui reste encore à faire avec tous les problèmes que ça pose parce qu'on passe de quelque chose de complexe de très jeune aussi comme j'ai insisté depuis ma présentation de départ en quai note on est sur des sciences qui sont très jeunes qui ont moins de 20 ans donc c'est en pleine construction on leur demande beaucoup et des fois un peu trop je suis d'accord avec vous et en même temps il n'y a pas d'autre outil pour progresser donc il faut les mettre en oeuvre les utiliser Véronique je te vois Merci alors moi je voulais réagir donc j'ai trois alors premier point sur la formation j'avais exactement la même remarque sur la formation des politiques et avec les mêmes soucis d'un politique qui aime le blanc le noir et qui a du mal à gérer les incertitudes et donc nous aussi il faut qu'on soit capable de comment dire fournir enfin de fournir d'expliquer des incertitudes donc vous voyez on rajoute théoriquement en bon scientifique on devrait on devrait le faire voilà donc ça rajoute à la difficulté de déjà du du multi du multi critères donc ça c'est le premier point sur la formation le deuxième point en fait je voulais rebondir sur l'histoire du bouquet de services que tu nous avais interpellé là-dessus alors moi bon évidemment je suis d'accord avec cela puisqu'on a été j'ai travaillé aussi sur ce sujet et je trouve que le fait donc de de ramener d'inverser en fait d'inverser la présentation ça permet aussi de positiver les choses on parle d'impact impact impact si on renverse c'est-à-dire si on se dit je mets sur la table une tonne de CO2 pour une tonne de CO2 avec tel système de production je vais avoir tel service et puis avec tel autre système de production je vais avoir tels autres services je trouve qu'on positive la chose alors évidemment il y a quelqu'un qui a posé la question alors on redevient monocritaire au niveau des impacts comment on fait comment on s'en sort bon parce qu'on va devoir gérer du bidimensionnel du tridimensionnel on peut représenter les choses après ça devient très très compliqué et le dernier point et ça va faire référence à ce que tu dis sur en fait toute notre question c'est la question de la représentation et de la complexité et puis de l'évaluation de la complexité et de ce qu'attend les consommateurs et moi je veux revenir sur le numérique parce que là on a quand même une grande force ou des opportunités qui s'ouvrent on sait tous qu'en un CV la phase qui est très très difficile c'est la phase de construction d'inventaire donc la construction d'inventaire c'est ce qui va coûter le plus cher avec les outils numériques qui sont en train quand même de se développer partout je crois que ça a été évoqué à la table ronde précédente on va avoir accès à des données qui vont pouvoir nous aider à avancer très très vite sur cette phase il y a une dizaine d'années avec le livre on avait publié là-dessus d'ailleurs en agriculture en fait en utilisant des cahiers de culture qui sont sous une forme électorale donc là on a une idée pour arriver à faire une ACV d'une production donc ça c'est le numérique dans la phase inventaire et maintenant si on va de l'autre côté effectivement un score unique c'est un score qui est très répéteur néanmoins alors score unique quand même les trois dimensions sur les trois dommages les trois aires de dommages grâce au numérique par rapport à ce que recherche enfin à la demande de transparence des consommateurs on peut aussi très facilement et bien ouvrir cette note expliquer cette note avec un QR code qui permettrait d'avoir des informations complémentaires que la personne aura scannées moi j'encourage à avoir celui qui est pressé qui veut faire ça très très rapidement il regarde l'empreinte alors soit le numérique soit le triscore et puis si on peut aller un petit peu plus loin savoir pourquoi il est mal noté ou pourquoi il est bien noté qu'est-ce qu'il y a de vertueux de ce produit on peut aussi grâce au numérique aller plus loin voilà donc le lien entre les deux est très important aujourd'hui et il faut vraiment le prendre comme une opportunité aussi bien au niveau de l'inventaire qu'au niveau de la restitution et de la complémentation en fait d'indicateurs qui seraient peut-être un petit peu réducteurs l'origine peut-être des compléments on arrive au bout de la table ronde je pense qu'on n'a pas pris directement des questions mais qu'on a répondu j'ai un oeil sur les questions du chat mais qu'on a répondu à la plupart des questions sauf certaines très pointues mais qu'on répondra en aparté l'origine moi j'avais la main levée aussi virtuellement du moins peut-être 3.1 pour rebondir sur ce que Jean-François disait pour l'emploi en ACV c'est vrai en France puis ça je trouve ça remarquable parce que c'est pas exactement l'expérience que j'ai eue disons dans les 8 ans que j'ai passé au Danemark c'était pas exactement peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser mais c'est je pense quelque chose de vraiment intéressant de voir ici en France que c'est une vraie préoccupation de prendre des bonnes décisions ensuite peut-être un petit point de désaccord par rapport désaccord et accords par rapport à ce que disait Philippe je pense que c'est vrai que évidemment c'est vrai que les systèmes sont multifonctionnels et il y a plusieurs services puis c'est difficile d'adapter ça avec une unité fonctionnelle par contre c'est toujours possible en tout cas j'ai jamais vu de cas où j'ai pas réussi à le faire d'étendre les frontières du système de façon à s'assurer que dans les deux cas A et B ou C et D ce qu'on compare est équivalent mais bon c'est une chose mais par contre je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mérite dans l'approche que Philippe décrivait donc soit le demand driven en tout cas de ce que moi je le comprenais ou c'est le scénario qui va définir les impacts ça c'est ce qu'on fait typiquement ou l'autre approche qui serait un peu supply driven comme moi j'ai l'ai compris qui là c'est les impacts ou ce qu'on veut avoir comme impact qui va définir ou le budget qui est bon peu importe qui va définir le scénario puis dans ce sens là je reviens au point puis un point qui a été discuté ici beaucoup c'est comment on arrive à communiquer ça ou est-ce que ça se communique bien avec les décideurs parce que moi j'ai eu mon approche j'ai toujours dans le cadre de Cambioscope j'essaie de communiquer avec les décideurs publics puis j'ai les portes grandes ouvertes je suis même allée au cabinet de la ministre Bond dans ce temps là puis c'est pas facile un parce qu'ils sont pas à la même vitesse parce que nous deux parce que les gens changent les idées changent puis trois parce que c'est peut-être pas toujours les priorités changent aussi mais peut-être que dans le cas avec les décideurs privés c'est plus facile disons d'avoir un projet main dans la main à l'hôtel mais j'aimerais savoir ou j'aimerais entendre ce que vous en pensez comment ça vous parle ou est-ce que ça vous parle plus pour prendre des décisions d'avoir ça c'est notre budget carbone c'est notre budget azote peu importe notre budget de tel impact et puis voici ce qu'on peut faire dans ce cadre là et voilà c'était mes trois points non mais moi je dirais que enfin moi je vais déjà répondre c'est que je pense que les deux sont complémentaires c'est-à-dire que pour celui qui est dans une filière il a besoin de calculer les impacts de sa filière pour éco-concevoir sa filière mais le décideur public qui a une échelle territoriale lui par exemple on avait nous un cas d'études sur un territoire qui pouvait prendre des orientations encore c'est le territoire de Taux qui est à la fois un port une production ostéicole une production viticole et un enjeu touristique dans un schéma d'aménagement territorial il peut prendre des options encore plus industrielles ou encore plus touristiques ou encore plus et bien lui il va vouloir et du coup sur des scénarios mais tellement contrastés qu'on a du mal même avec des extensions de périmètres à comparer donc je pense que pour les filières il faut que les ACV telles qu'on les pratique sont bien et pour la décision publique à une échelle territoriale les approches multifonctionnelles sont aussi bien et qu'il faudra faire feu de tout bois et moi ce que je voudrais peut-être conclure parce qu'on est arrivé à la fin de la session c'est que pour avoir participé moi-même à des réunions de décision publique on est sur l'assainissement on a fait un calculateur qui permet de comparer des systèmes d'assainissement centralisés et décentralisés et on présentait dans des réunions publiques de petites municipalités est-ce qu'il vaut mieux un fil planté de roseau une boue activée avec une ACV à la pluie avec un maire d'une commune de 3000 ou 5000 habitants et ce qui est sûr c'est que l'introduction du quantitatif sur la dimension environnementale elle n'a pas réellement changé les décisions qui étaient encore beaucoup fondées sur soit l'économique le moins cher soit le social j'ai un lagunage qui pue j'en veux plus donc là c'est l'acceptabilité sociale d'un système extensif par exemple mais ça permet de dépassionner les débats et moi ce que j'ai observé c'est qu'on peut parler du nucléaire versus de l'électricité conventionnelle avec l'ACV sans sortir des barres de fer pour se taper sur la tête et ça c'est déjà un point qui est carrément un progrès considérable dans ce que j'ai observé moi-même dans des réunions publiques Jean-François si tu veux oui juste brièvement par rapport à l'action de la puissance publique et des politiques le fait est qu'aujourd'hui le sujet n'est pas qu'il détienne toutes les compétences mais qu'il fasse appel aux compétences qui existent ce qui renvoie justement au fait d'intégrer l'ACV dans tous les schémas prospectifs il y a des schémas prospectifs comme par exemple Occitanie 2040 en termes de SRADET il y a des schémas directeurs en matière d'assainissement taux potables et le fait d'y intégrer la dimension ACV pour faire de la comparaison de scénarios prospectifs est aujourd'hui un impératif ce n'est plus une option ce qui pose la question ensuite de est-ce que l'intégration de l'ACV dans des schémas doit être approchée sous l'angle incitatif ou sur le champ réglementaire et législatif c'est-à-dire en gros comme on aime bien faire en France en général quand on a posé quelque chose qu'on pense que c'est utile on fait une loi on fait une réglementation et on dit vous l'appliquez bon aujourd'hui on est peut-être on est peut-être entre deux je pense que faire appel aux maîtres d'ouvrage aux appels d'offres on a élargi nos critères justement extra-techniques extra-économiques en y rajoutant des éléments d'impact environnemental des éléments de RSE qui sont demandés aux candidats et on réfléchit aujourd'hui on a demandé déjà des éléments ACV je ne vous cache pas que les retours sont pour le moment un petit peu faibles mais le fait de l'afficher de façon volontariste est déjà un marqueur de changement et ça ça me semble important j'y associe nos collègues de la société du canal de Provence on ne pouvait pas tous être là à témoigner mais qui sont exactement sur le même registre et je pense qu'on a tous une part de responsabilité moi ce que j'aime bien dans la table ronde et dans ce qui a été exprimé c'est que chacun se sent investi chacun se dit j'ai quelque chose à en faire je dois prendre ma part de ce sujet et en cela déjà la chaire a réussi une partie de ses ambitions qu'elle portait sur une thématique encore une fois assez compliquée et donc j'incite à ce que nous soyons peut-être encore plus communiquants vers les pouvoirs publics vers comme l'a dit Laurie qui le fait avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force aller aussi vers les décideurs au plus haut SMEP aussi pour dire il faut que la CV soit intégrée au maximum dans les processus prospectifs dans l'aide à la décision sur ce qui va engager à la fois le temps long et l'espace grand j'irais or quand on aménage le territoire on est bien sur ces deux dimensions chères à Brodel sur notre Méditerranée et j'ai fini merci beaucoup et donc on va rendre la parole on a un petit peu débordé mais finalement sur une matinée on a 4 minutes de retard c'est pas si mal merci à tous pour cette table ronde merci à tous